Que s'est-il passé pour que les Gabonais deviennent esclaves des autres populations qui ont progressivement peuplé le Gabon ? Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs et des traditions. Il est donc utile de comprendre pourquoi il est impératif pour les Gabonais de revenir aux sources. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le retour aux sources en lui-même ? Quelles sont les étapes par lesquelles on peut revenir aux sources ? Dans cette vidéo, nous allons écouter M. Junior Xavier Dondon, qui est le président du Conseil National des Rites et Traditions du Gabon. A travers cette vidéo, qui est une émission tournée sur la chaîne Gabon Télévisions à travers son canal YouTube dans le cadre de l'émission « Dieu en question », est un épisode très enrichissant à travers lequel nous allons écouter les conseils de M. Xavier pour parvenir à comprendre Premièrement, qu'est-ce que le retour aux sources ? Pourquoi les Gabonais doivent impérativement revenir aux valeurs premières ? Et d'ailleurs, quel est l'impact du retour aux sources ? Et surtout, ce que le retour à nos valeurs peut réellement nous rapporter ? Nous allons écouter cette vidéo. Et pour ceux qui veulent écouter l'émission entière, n'hésitez pas à aller sur « Dieu en question ». Je vais mettre le lien de la vidéo en description et vous pourrez, n'est-ce pas, aller checker. On like, on s'abonne, on partage massivement et surtout, on n'hésite pas à donner son point de vue en commentaire. À travers cette vidéo, nous allons répondre à différentes questions. Et donc, je vous demande d'être très attentif et surtout, n'hésitez pas, donnez-moi votre avis en commentaire. On écoute. C'est quoi le retour aux sources ? C'est d'abord le retour à la source. C'est quoi la source ? C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la source du Gabon. Le Gabon, c'est le jardin d'Éden. Source de toutes choses. Source de toutes choses. Le Gabon, c'est le jardin d'Éden. Le Gabon, c'est le pays où les premiers hommes ont vécu. Je vous ai dit ici une fois que beaucoup de Gabonais, et moi particulièrement, nous avons en nous le sang des premiers hommes. C'est un sang très recherché, convoité. C'est Dieu vers qui les Gabonais doivent retourner. Et comment on retourne à Dieu ? Vous devez d'abord, en tant que Gabonais, faire un égard si simple. C'est quoi votre nom ? Pourquoi votre papa vous a donné le nom que vous portez ? Quelle est l'histoire de votre nom ? Qui a porté ce nom avant vous ? Quelle est l'histoire de la vie de cette personne ? Comment votre père a rencontré votre mère ? Parce qu'à partir de la rencontre de vos parents, il y a une histoire. Comment votre village a été construit ? Que veut dire votre village ? Quel est votre totem ? Parce que chaque Gabonais a un totem. Quelle est l'histoire de votre nom, de votre village, avec le totem qui est le vôtre ? Et quelle est l'origine de la langue que vous parlez ? Je parle moi le Femme, l'autre parle le Pounou, le Guissi, le Bamba, le Teke. Quelle est l'origine de la langue que nous parlons ? Quelle est l'origine de notre clan ? Moi je suis un Oedipe par exemple. C'est quand tu te poses la question, quelle est l'origine du clan Oedipe ? Que tu trouves les équivalences avec d'autres clans. C'est toutes ces questions que l'homme doit se poser, qui emmènent naturellement l'homme à comprendre que je mène une vie sur laquelle pèse ce qu'on appelle l'iniquité, ou le péché de notre mère. Et quand vous prenez maintenant conscience de l'iniquité qui perd sur vous, sur votre nom, sur votre famille, vous pouvez maintenant enclencher le processus de connexion à vous, donc à soi. On se connecte à Dieu en se connectant à soi-même, parce que Dieu il est à l'intérieur de vous. Alors, quand on fait cet exercice, on se connecte donc à soi, on se connecte à ce qu'on est, à son histoire. C'est sur la base de cette histoire qu'on engage maintenant le processus de retour à soi, c'est-à-dire le processus de retour à Dieu. Parce que vous ne pouvez pas changer le cours de l'histoire de votre famille si vous ne savez pas ce qui s'est passé. Le message que nous devons porter est très simple. Que chacun des Gabonais détenteurs d'un savoir se lève et vienne sur la table parce qu'il est temps qu'on puisse régler les problèmes du Gabon. Les problèmes du Gabon sont anciens, ils sont profonds. Et pour les régler, ce n'est pas un seul homme. Il faut un collectif d'hommes pour régler les problèmes de notre pays. Sur le plan spirituel. Tout le monde au Gabon sait que les problèmes du Gabon sont spirituels et mystiques. Les problèmes du Gabon ne sont pas politiques, ce ne sont pas économiques, ce ne sont pas les lois. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, le Gabon n'a pas un problème d'argent. Le Gabon n'a pas un problème politique. Le Gabon n'a pas un problème économique. Le problème du Gabon est spirituel. C'est que la fondation du pays qu'on appelle le Gabon, elle a été, excusez-moi du terme pour parler en français, le Gabon a été vendu à Lucifer. Pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'un groupe de Gabonins, avec le conglomérat international des féticheurs et marabouts étrangers, ils se sont associés. Ils ont décidé d'offrir le Gabon en sacrifice, en holocauste à Satan. Donc on a invoqué des forces ténébreuses pour envahir le Gabon. On a planté des hôtels, des fétiches dans les rivières, les forêts, les villages, les carrefours, pour que la richesse, la bénédiction, la prospérité, l'intelligence, le mariage des Gabonais soient envoûtés, enterrés. Et que les richesses du Gabon, l'or, le manganèse, le fer, le pétrole, l'uranium, le bois, pour que ces richesses ne profitent qu'à eux, leurs descendants, et pas aux Gabonais autochtones. C'est pour cela, dans le visible, vous avez du mal à voir un Gabonais riche de façon tout à fait normale. Le Gabon est un pays riche, mais les milliardaires au Gabon ne sont pas des Gabonais autochtones. Parce qu'un conglomérat s'est assis il y a très longtemps pour dire que ce pays est très riche, et on ne veut pas que vous, 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 les fonds, les pounous, les nzébis, les quotas soient riches. Donc il faut faire quoi ? Il faut invoquer Lucifer. On lui offre le Gabon en sacrifice et nous allons bénéficier de la richesse du Gabon. La conséquence, c'est que le mariage des Gabonais, la prospérité, la fertilité, la fécondité, le bien-être, l'intelligence sont vendus. Et donc, les Gabonais, les problèmes qu'ils vivent, je le dis à chaque fois, les problèmes que les Gabonais ont ne sont pas politiques. Donc nous, nous sommes rendus dans tout le Gabon pour rencontrer les détenteurs de ces savoirs, pour leur donner le message. Il est temps que le Gabon change. Il est temps que le Gabon rentre réellement dans le vrai visage du Gabon. Le temps où le Gabon était considéré comme étant un pays pestiféré, ce temps est révolu. Il est temps que les Gabonais retrouvent leur grandeur, que les hommes deviennent vraiment hommes, que les femmes deviennent femmes. Le temps de l'émasculation, il est fini. Donc nous le disons que les Gabonais doivent le comprendre. Ce n'est pas avec la politique, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le droit, ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de faire là où il y a la solution au Gabon. Non. Le problème du Gabon est plus ancien et plus profond. Il a été vendu mystiquement. Les Gabonais ont été amarrés, envoûtés, esclavagisés dans l'ordre traditionnel. Ça veut dire quoi, pratiquement, de façon concrète ? Ça veut dire que, vous prenez une localité comme Langounier, Mouila ou Chinois Oiem, il y a des gens, des Nganga, qui sont les détenteurs, des génies, qui protègent toute la localité. Ces gens-là ont été corrompus, ils ont été achetés et ils ont livré les secrets de nos forêts, de nos rivières, à tous ces conglomérats. Et quand ils ont arraché les secrets de nos rivières, ils ont, pour certains, esclavagisé nos génies, ils les ont enfermés, ils les ont fait prisonniers, d'autres ont fui et ils ont installé les leurs. C'est pour cela que le Ndjembe est écrasé au Gabon, le Melan est écrasé au Gabon, le Muri est écrasé au Gabon, mais ce sont des pratiques venues d'ailleurs qui règnent en maître au Gabon. Je regrette, le Gabon c'est la terre d'Iboga, le Gabon c'est la terre du Melan, c'est la terre d'une guille, d'une djembe, d'une mouiri, d'une djobi. Mais pourquoi ces rites n'ont pas la place ? Parce qu'au départ, l'égrégore qui dirige le Gabon a été chassé pour installer un égrégore satanique. Donc ça, je ne sais plus en quelle langue il faut le dire aux Gabonais, il faut que les Gabonais reviennent à Dieu. Et nous avons fait le tour du Gabon pour donner le message et Dieu merci, tous les papas et les mamans que nous avons rencontrés nous ont dit, bassez, nous sommes d'accord, Président, nous te soutenons, donne le jour, l'heure, la date, le congrès, donne l'ordre et nous allons te suivre. Est-ce qu'après avoir parlé avec tout ce beau monde, est-ce qu'il y a espoir ? Bien sûr qu'il y a espoir, parce que vous savez, quand un communier est descendu au Gabon, certains l'appellent le fils de l'homme, l'autres l'appellent l'ancien des jours, ça dépend comment on l'appelle en français, le principe d'un communier c'est d'apporter la vie. Donc quand un communier est descendu, il a commencé par dire il faut arrêter toutes les pratiques maraboutiques et fétichistes étrangères au Gabon. On a donné un ultimatum de six mois. Vous voyez, beaucoup de personnes ont rigolé, beaucoup de personnes ont pensé que c'était un jeu. Mais je vous prends un exemple. Nous sommes allés à Port-Gentil, nous sommes partis de Lambaréné, en Pirog jusqu'à Port-Gentil, parce qu'on s'est arrêtés dans les lacs, isolés à Chouka, Mpaga Village. Dans le cadre de cette tournée ? Dans le cadre de cette tournée, on a fait le tour du Gabon. Celui qui vous parle a fait le tour du Gabon. J'ai sillonné le Gabon en entier, de fond en comble, village par village, rivière, fleuve. Alors, notre opération, c'était celle qui consistait à dire Komening s'est levée au Gabon. Et il a dit six mois plus de pratiques et de fétiches étrangers sur le territoire. Il a besoin du concours de tous les rites et de tous les détenteurs de nos savoirs. Parce que cette œuvre ne se mène pas tout seul. Il s'est levé comme un homme et il a posé sur la table un problème. Il a besoin maintenant que, au lieu que Nonganga continue à prendre les fusils nocturnes, les fétiches, les 15 qu'ils ont, pour se balancer ça entre eux. Dès que vous faites les yeux doux à une jeune fille, elle refuse, vous lui lancez le fusil nocturne. Lorsque quelqu'un de votre famille a un peu réussi, vous lui envoyez les maladies. Au lieu d'utiliser cette technologie pour faire du mal, apporter cette technologie à un Komening. Je vais vous montrer quels sont les vrais ennemis du Gabon qu'il faut mettre dehors. Alors, on arrive par exemple à Port Gentil. Et tu les as là ? C'est une technologie. Nous arrivons à Port Gentil, bien sûr. On va faire un petit peu. Tu m'envoies un truc là. Un Komening est complet, ne vous en faites pas. Non, je te tordure de m'envoyer un truc à la fin. Bon, allons, allons. Je n'ai pas à vous faire du mal, M. Bokarengu. Nos adversaires, ce sont les conglomérats qui sont venus gaspiller notre pays. Entre Gabonais, on n'a pas de problème. Et c'est ce qu'un Komening dit à tous les gangs là. Arrêtez vos petites combines de fusils nocturnes pour faire du mal entre vous-mêmes. Ça ne sert à rien. Cette technologie-là, la connaissance des plantes et des technologies pour faire des armes, des fusils nocturnes, des maladies, apportez-la à moi. Moi, je connais les ennemis du Gabon qu'il faut sortir de notre pays. Une fois à Porte Gentil. Une fois à Porte Gentil, on trouve des gendarmes qui nous disent, M. le Président, ça tombe bien, vous arrivez à Porte Gentil, parce qu'ici, on a vu des phénomènes bizarres. Lesquels ? Non, voilà, il y a trois pêcheurs ouest-africains qu'on a retrouvés en mer qui sont morts par piqûres d'abeilles. Je suis surpris. Mais où est le problème ? Ils disent non, c'était en fait des marabouts étrangers qui voulaient aller renouveler des rituels en haute mer. Ce sont des abeilles qui les ont tués. Mais personne ne parle de ça dans tout le Gabon. Je vous donne un autre exemple. Nous arrivons à Mayumba et on exécute un rituel public pour désenvoûter toute la zone. Et c'est comme ça que les autochtones de Mayumba viennent me voir pour me dire que le chef d'une certaine communauté ouest-africaine qui était établie à Mayumba, dès qu'on a donné l'ultimatum, il a dit au revoir à la femme et à l'enfant. Il a pris ses affaires. Il est rentré dans son pays pour dire qu'il va en vacances. Il n'est plus jamais revenu. Jusqu'à demain, il est mort. Et sa femme et ses enfants ont quitté. Petit à petit, Mayumba, ils sont partis. Des exemples comme ça, on en a beaucoup. Mais ça ne fait pas la publicité, M. Beka Benguema. Donc, si vous voulez, une communauté a fait son travail d'interdire. Et tous ceux, et là, je m'adresse à la communauté des mystiques, tous ceux qui vont en astral au Gabon savent que le Gabon est sous couvre-feu et sous embargo. Il n'y a plus d'activité sur le plan spirituel au Gabon jusqu'à ce qu'il y aura le congrès. Parce que, par un, le mal est arrivé. Et par un, aujourd'hui, il faut que la lumière revienne. Donc, nous, on a un agenda qu'on poursuit. C'est-à-dire qu'il faut débarrasser le Gabon des hôtels démoniaques et sataniques. Il faut que les Gabonais le comprennent. Ce qu'on appelle la puissance des hôtels, c'est-à-dire que des gens sont venus dans vos villages, ils ont bâti dans vos forêts des hôtels sataniques. On vient, on prend le crâne d'un être humain, albinos, ou les crimes rituels. On prend ce crâne, on vient au pied d'un arbre qui est un arbre sacré. Par exemple, chez nous, l'éphant, on a un arbre sacré qu'on appelle le vent, le kevazingo. Il est interdit de le couper. Normalement, dans un pays fond, sérieux, on ne coupe pas le kevazingo parce que c'est au pied de cet arbre qu'un certain nombre de rituels anciens se faisaient. Donc les gens arrivent justement au pied du kevazingo, par exemple, ils viennent au pied de ces arbres-là, venir poser les crânes humains, verser du sang, faire des invocations, des incantations. Mais M. Bokalbengema, quel résultat voulez-vous avoir ? Le résultat, c'est que la majorité des jeunes de cette localité, ils n'arrivent plus à faire des études, ils ne sont plus féconds pour les filles, ils ne sont plus fertiles pour les hommes, ils ne sont plus prospères, ils deviennent des hommes qui n'ont aucune envergure parce que leur prospérité est désormais livrée à du satanisme. Et comme les mains de nos ancêtres sont étroitement liées à la connexion de nos personnes avec nos ancêtres, les mains de nos ancêtres au Gabon sont suspendues. Donc les Gabonais n'arrivent pas à rentrer dans leur prospérité, dans le bien-être, parce qu'ils ne bénéficient pas des mains de leurs ancêtres. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de tels satanismes qui ont été faits dans notre pays. Donc un communique s'est levé pour aller porter ce message à l'intérieur du pays et surtout enclencher le processus de désengoutement du Gabon, rivière par rivière, forêt par forêt, pour essayer de réveiller les génies anciens qui ont fui ou qui sont endormis. Les génies autochtones. Les génies autochtones, et je tiens à préciser, pour ceux qui le savent, le Gabon est l'un des rats payés au monde. L'un des rats payés au monde à avoir des génies primaires. Vous voyez, je vous prends un exemple de ce qui s'est passé au Gabon parce qu'il faut que vous le sachiez. Des gens arrivent dans une localité comme Lambaréné pour venir faire des travaux, des ponts, et ils vont sous l'eau pour aller discuter avec les esprits de l'eau. Et puis là-bas, ils vont prendre par des ruses, ils vont prendre des enfants de ces génies, ils les prennent en otage, en captivité, ils les mettent dans des caisses et ils les vendent à des pays étrangers. Ça a été fait dans notre pays au Gabon. Ça a été fait plusieurs fois. dans beaucoup de localités. Ça a l'air. Oui, monsieur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de génies ? C'est les enfants, on les amène dans des pays désertiques où il n'y a pas de rivières, il n'y a pas de prospérité. On les installe dans des déserts pour qu'ils créent des rivières, qu'ils créent la vie, qu'ils amènent des poissons, qu'ils amènent de l'eau, bref. Mais les génies primaires, ce sont des génies de la création. On n'y touche pas. Or au Gabon, nous en avons énormément. C'est ça la puissance du Gabon. C'est que nous, nous avons la capacité de prendre nos génies, les prêter à certains pays pour qu'ils aient un peu de forêt, un peu de richesse, un peu d'or, un peu de manganèse, un peu d'uranium. Parce que nous en avons en quantité. La vraie problématique et qui interpelle un communique sur laquelle je travaille avec certains Nganga, c'est pourquoi les Gabonins, nos grands frères, ont accepté de pratiquer les fétiches et rites étrangers au lieu des nôtres. La vérité, c'est quoi ? C'est que les Nganga, Nganga du Gabon sentent mauvais. Dans les Nganga du Gabon, il y a trop de satanisme, il y a trop de désordre. Ça veut dire que vous allez voir un Nganga gabonin, il vous fait un fétiche pour vous, pour votre femme, pour votre enfant. Vous n'êtes même pas encore montré dans votre voiture, l'information est déjà sur France 24 RFI. Partout où vous passez, oui, c'est moi qui ai fait ceci à Total, c'est moi qui ai fait ceci à tel, c'est moi qui ai fait ceci à tel. C'est ça la mentalité de nous Nganga. Mais ce n'est pas sérieux. Chez nous, Nganga, Nganga, c'est un homme du secret. C'est un homme discret, ce n'est pas un homme qui se voit ni qui se montre. L'Onganga n'est pas un homme qui court derrière les hommes politiques ou qui court derrière les hommes. L'Onganga est un homme du secret parce qu'il est détenteur des secrets. Vous savez, quand vous détenez des secrets anciens, vous ne pouvez pas vous exposer. C'est pour ça que beaucoup de Nganga et moi n'avons pas la même approche. Parce que je leur dis, quand vous rentrez dans les Nganga pour faire le travail d'Onganga, laissez la politique, laissez l'exhibitionnisme, laissez le folklore. Soyez des gens sérieux parce que c'est des vies humaines dont ça dépend. Quand on a décidé de tuer le Gabon il y a longtemps, ceux qui ont voulu résister dans la pureté ont pu simplement être exécutés. Ceux qui sont restés vivants, c'est le club des satanistes qui s'est dit nous allons nous abreuver du sang des Gabonais. Les crimes rituels dont on parle, les crimes rituels ont été organisés par les Gabonais. Les autres sont venus les aider, mais c'est d'abord les Gabonais qui ont décidé d'organiser les crimes rituels dans leur pays. Vous croyez que quand on fait un crime rituel dans un quartier libre-ville, les Ngangas qui sont là, vous croyez qu'ils n'ont pas les yeux pour voir ? Alors en quoi faisant ? les Ngangas qui voient ? Les Ngangas qui voient n'ont rien dit parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils ont pris leur part dans ces crimes rituels. Ceux qui ont vu et qui ont voulu parler ont été trahis par les autres et ils ont été exécutés. On n'a pas sali le Gabon sans que les gens sachent. Quand on a sali le Gabon, on vient chez Maoyem par exemple pour venir salir, il y a des gens qui ont dit non, ce que vous faites n'est pas bon. On a fait la dénonciation calomneuse, on leur a créé des faux procès, on a mis certains en prison, on a tué d'autres parce qu'ils dénonçaient le mal qui était en train d'être fait. Maintenant ceux qui ont organisé le mal se sont réjouis que le Gabon soit pauvre comme il est, que les filles gabonais soient célibataires, qu'on les traite comme des prostituées, que les jeunes gabonais ne se marient pas, qu'ils ne travaillent pas, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas tout ce que vous voulez. J'aime prendre toujours un exemple au Gabonais quand je parle. Montrez-moi au Gabon un Libanais, un Malien, un Sénégalais, un Chinois, un Français qui est chômeur. Mais les Gabonais qui sont chômeurs, les Pounous, les Quotas, les Nzébi, etc. Pourquoi il n'y a le chômage que pour les Gabonais bantous ? Les Chinois, les Indiens ne sont pas chômeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un hôtel du chômage, de la misère, de la précarité qui a été planté partout, dans tout le Gabon et qui réclame la prospérité des Gabonais. Chaque fois que vous voulez avoir un emploi, il y a une réclamation sur vos vies. Ce travail a été fait depuis longtemps et ce travail a vendu toute la population gabonaise. C'est pour ça que quand vous vous élevez en esprit et que vous regardez la population gabonaise, nous sentons mal, nous sentons mauvais aux yeux de Dieu. C'est pour ça que les Gabonais prient tous les jours, partout, partout, leurs prières n'arrivent pas jusqu'au très haut. Ce n'est pas un secret. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas rester comme ça. Oui, dès qu'on a fini de dire ça, la solution, elle est très simple. C'est le retour aux sources. La démarche, c'est celle qui consiste à dire aux Gabonais pour te reconnecter à Dieu. Reconnecte-toi d'abord à ce que tu es, à ton origine, à ta source. Parce que Dieu a choisi, et j'aime le dire, Dieu a choisi pour vous, Total Becal, un nom, un village, un clan, un totem, un père. Parce que quand vous allez connaître l'histoire de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, vous saurez donc exactement ce qui a été fait de mal dans votre famille. Si votre arrière-grand-père était un incestueux ou qu'il a commis des crimes, il a tué quelqu'un, ces réclamations se sentent cool sur vous. Et c'est quand vous allez découvrir cette histoire que vous allez mieux faire ce qu'on appelle maintenant la repentance. J'ai dit ici une fois, chaque Gabonais est abominable aux yeux du Créateur. Et nous devons aller à notre Créateur avec une démarche d'humilité. Les Gabonais sont abominables aux yeux de Dieu parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils se sont enflés d'orgueil à cause de la richesse, etc. Mais dans la vie, en réalité, ils n'ont rien. Donc il faut aller à Dieu avec une démarche humble, une démarche individuelle de repentance, de reconnexion à soi. Et c'est là maintenant quand vous rentrez dans cette démarche que Dieu, les esprits, s'ouvrent à vous. Donc, pour vous répondre sur ça, moi en tant que président, j'ai toujours eu au Gabonais, je déconseille formellement au Gabonais d'aller se faire initier. Je ne prouve pas les initiations. Donc le retour aux sources n'a rien à voir avec les initiations. Pourquoi ? D'abord, pour vous faire initier, l'initiation, c'est la troisième étape. La première étape, c'est d'abord de vous connecter à Dieu, de vous connecter à ce que vous êtes, connaître votre histoire, l'histoire de votre vie, de votre famille. Quand vous vous êtes connecté à Dieu et vous êtes réellement entré dans un processus de métanoïa, de repentance, de reconversion intérieure, maintenant, Dieu vous parle. Et quand Dieu vous parle, Dieu enclenche en vous un processus de restauration, d'abord, individuel. Quand Dieu décide maintenant de vous restaurer, vous arrivez à la deuxième étape qui est le choix d'un rite. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, avant d'aller vous faire initier, c'est Dieu qui choisit le rite qui vous correspond. Parce que Dieu a envoyé chaque Gabonais sur Terre pour une mission. Et donc, quand il vous envoie pour une mission, il sait mieux que vous le rite qui vous correspond. Et c'est là où, maintenant, Dieu va disposer toutes choses pour que vous, Bokalbunia, par exemple, vous allez vous initier au Muiri, plutôt pas qu'au Melan. Ou bien, vous allez vous initier au Njobi, plutôt pas qu'au Christianisme. Vous allez vous initier au Sog, Ouadok, 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 plutôt qu'un autre rite. Quand Dieu fait maintenant le choix du rite, c'est là, maintenant, où intervient la troisième étape, l'initiation. Et je crois ici, vous avoir dit que le problème qu'on a au Gabon, c'est qu'on a beaucoup de mangeurs de bois sacrés, d'Iboga, mais peu d'initiés. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre être initié et avoir mangé le bois sacré. Établer, tu peux établir la différence. Alors, l'initiation, ou du moins l'initier, doit passer quatre étapes. La première étape, la première épreuve, dès que vous mangez le bois sacré ou dès que vous vous initiez, vous devez traverser l'épreuve de la terre. Donc, les esprits vont vous soumettre à la rue d'épreuve de vous couper les biens de la terre, pas d'argent, pas de travail, pas des biens de la terre, vous n'avez rien, vous êtes dans le dénuement total. Beaucoup d'engangas ne traversent même pas cette première épreuve, ils sont bloqués là. C'est pour ça qu'ils développent la cupidité. Parce qu'ils n'ont pas traversé cette épreuve de supporter la sécheresse financière. Ensuite, deuxième étape, vous avez l'épreuve de l'air. Donc, comme l'air, le vent qui va, qui vient, vous avez les épreuves qui viennent à vous, ça veut dire que vous avez les problèmes qui vous rendent, vous avez l'angoisse, vous êtes anxieux, qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire pour si, pour telle situation, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, je n'ai pas les bonnes chaussures, je ne suis pas bien habillé, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, le regard de truie, c'est ça le vent. Ça vous perturbe comme le vent, ça va, ça vient. Quand vous passez cette deuxième épreuve, vous avez maintenant ce qu'on appelle l'épreuve de l'eau. L'eau submerge, donc vous êtes submergé de problèmes. Vous sortez d'un dessin, vous rentrez dans un autre, l'enfant est malade, la femme est malade, les parents sont malades, vous n'avez pas de moyens pour régler tous les différents problèmes que vous avez. Tous les problèmes vous tombent sur la tête en une fois, vous pensez au suicide, vous pensez en fait à mettre fin à vos jours. C'est ça l'épreuve de l'eau. Et quand vous finissez cette épreuve, vous avez l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'est la colère, l'orgueil, l'énergie sexuelle que vous devez apprendre à supporter. Or, quand vous regardez la majorité des ngangas, beaucoup n'arrivent pas à traverser ces épreuves, c'est pour ça qu'ils sont toujours bloqués au CP1 et donc ils développent la cupidité, la méchanceté, la fausseté. Pourquoi ? Quand vous allez aujourd'hui chez un ngangas, pourquoi je ne promeux pas l'initiation ? Parce que vous allez chez un ngangas, qu'est-ce que la plupart des ngangas font ? Parce qu'ils ont quand même des connaissances ésotériques. Quand un ngangas vous voit, ils ont trois façons de les reconnaître. Soit, quand ils vous voient, ils voient l'étoile, donc la bénédiction, la grâce qui est sur vous, soit ils cherchent à vous envoûter pour prendre cette grâce et bénédiction et la faire travailler pour ses propres intérêts personnels, son égo. C'est pour ça que pour beaucoup ils gardent les bandits esclaves chez eux pendant mille ans. S'il ne réussit pas à vous envoûter, il va faire ce qu'on appelle enfant, il va chercher à vous arracher ce que vous avez, le dépôt que Dieu vous a donné. Il va chercher à vous l'arracher pour se l'approprier lui pour sa gloire ou le donner à ses enfants. Deuxième façon de faire, s'il ne réussit pas, il va vous exécuter tout simplement.